Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc ça sera pour une présentation des dailles donc des découpes je les ai faites il y a plusieurs personnes plusieurs abonnés qui m'ont demandé si je pouvais faire les découpes et c'est avec plaisir que je les ai faites donc c'est vrai que c'est mieux de les faire qu'on puisse avoir un petit aperçu parce que c'est vrai que des fois sans les dailles c'est pas toujours évident donc voilà donc j'ai tout fait alors je vais vous montrer la première alors franchement elles sont vraiment très très beau le seul problème c'est que j'ai eu des gros problèmes pour enlever les petites parties parce qu'en fait des fois ça restait collé à l'intérieur du daille donc c'est un travail qui a quand même été assez minutieux bon moi c'est pas très grave parce que je suis quand même assez patiente on va dire même énormément patiente j'arrive quand même à faire des travails deux minutes si ça me dérange pas du tout pour ceux qui ont moins de patience c'est un petit peu plus problématique sans quoi vous pouvez faire si vous l'avez acheté éventuellement donc avec la lingette moi je vous la conseille fortement de mettre la gingette bon moi je l'ai pas fait parce que déjà premièrement j'en ai pas et voilà donc il faut que je regarde au magasin pour pouvoir en prendre donc voilà donc j'ai mis à peu près une heure et demie pour faire toutes les découpes j'espère que vous serez content du résultat alors donc je vous fais montrer donc la première c'est celle-ci alors hop alors vous voyez je vous avais expliqué donc il y avait une partie comme ça donc j'ai pas fait le fond pour mettre à l'intérieur donc en dessous pour faire un fond coloré j'ai fait au plus simple parce que bon ça m'a pris déjà une heure et demie pour tous les faire je pense que si j'aurais fait comme ça ça m'aurait pris trois heures donc c'était pas possible parce que j'ai énormément de choses à faire comme vous le savez tous et toutes je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos donc c'est toujours un petit peu difficile quand on n'a pas trop le temps dont je voulais fait quand même mais ça sera donc en découpe simple pas avec le fond coloré alors celle ci est très très belle ça fait un petit peu style donc arabesque j'adore celle ci enfin je les adore tous je trouve qu'elles sont vraiment super belles et j'ai oublié de vous lui vous dire vous voyez donc à chaque daille il ya un nom en fait ça je les vue seulement après donc vous avez celui là alors ça a été un peu problématique sur certains de les décollés parce qu'ils ont mis du scotch et ça a été un peu compliqué par contre il ya des dailles qu'ils ont plié un tout petit peu donc c'est un peu embêtant voyez quand je les recolle oui ça se soulève un tout petit peu je pense que vous allez voir mais bon c'est pas très grave alors donc c'est cela voyez atlantique océan atlantique collection collection donc voilà donc bordure et coin je n'avais même pas vu alors il vous avez donc pour les coins vous avez cela ça fait vraiment un effet dentelé en fait donc de dentelle sont vraiment très très beau vous voyez achète découpe j'ai dû enlever tous les petits bouts de papier parce qu'il y en a qu'ils étaient collés sur le daille ou sur le papier alors vous avez celui ci ça je le vois bien vous savez sur les bordures de page alors ça s'appelle sympa pour tout casquiez vacances à la mer je pense que ça fait vraiment un style marin alors celui ci est fait alors après ensuite vous avez celui là alors je vous remontre le daille on va remettre correctement après donc il y a encore un nom alors ça vous donne ça alors le seul problème il faut quand vous placez donc le daille il faut bien faire attention que les bords sont bien équilibrés parce que sans quoi vous pouvez avoir des différentes épaisseurs là sur le bord donc faut vraiment prendre patience à pouvoir les plancher à pouvoir les placer sur votre planche de découpe alors ensuite vous avez celui là celui là à celui là à celui là voilà alors donc alors ça c'est pour le cadre ils sont vraiment très très beau je suis vraiment pas je regrette vraiment pas de les avoir pris ils sont quand même assez bien travaillé sans quoi le je vous dis le seul problème c'est quand ils sont bien travaillé c'est que vous avez énormément d'espaces de découpe et donc ça risque de de coller donc voilà il faut les défaire avec une petite pointe donc après vous avez celui ci alors le centre je l'ai pas fait c'est un tout petit je sais plus comment on appelle ça je ne sais plus un tout petit tourbillon voyez alors donc c'est les roses je peux pas tout vous traduire parce qu'il y en a je ne sais pas vous les traduire alors c'est là et ça c'est bien pour faire une petite couronne de fleurs après ensuite vous avez celui là alors je vous montre en même temps le nom pour ceux et celles qui sont intéressés s'ils veulent les trouver éventuellement sur internet s'ils les trouvent je sais pas j'ai pas été vérifié après vous avez le petit centre vous voyez ils sont quand même assez ajourés donc ça c'est bien pour faire des des créations pour le junk journal ou des créations sur le chaby chic moi je suis en plein dedans donc ça tombe bien alors ensuite après vous avez donc le mot de noël et la petite arabesque que voilà alors je vous montre à chaque fois les noms alors vous avez celui là alors je l'ai fait sur du papier donc sur les blocs de chez action il n'y a pas de problème ça coupe très très bien après j'ai fait celui là vous voyez il y a des petits morceaux de papier qui sont restés en fait bon je vais pas tout retirer j'en ai oublié quelques-uns apparemment alors vous voyez donc là j'ai fait vous voyez j'ai pas mis celui-ci au milieu pour vous montrer qu'est ce que ça faisait vous voyez donc si vous voulez faire un petit cadre ça peut être sympa donc vous avez différentes manières de le faire soit avec le cadre évidé là au milieu ou soit vous pouvez le laisser donc vous mettez pas donc la pièce qui se trouve au milieu donc là je les refaite voyez donc il y a celui là il faut bien le remettre pour pas ça se perd ensuite vous avez celui-ci ça fait comme un gros flocon de neige en fait hop il est très très beau ils sont tous beaux vous voyez j'ai oublié d'enlever quelques-uns peut-être si vous voyez des petits morceaux de papier bon c'est pas très très grave donc là ils sont embossés vous avez un petit flocon de neige vous voyez pareil donc si vous voulez pas mettre le die au milieu ça se coupe très très bien vous voyez ça peut vous faire éventuellement un petit cadre vous voyez pour ceux et celles qui vont au sport d'hiver s'ils veulent encadrer des photos sur le sport d'hiver ça peut être sympa après vous avez celui-là donc je vous l'avais dit on dirait un petit peu des coquillages petite je sais pas c'est bizarre alors celui-ci vous voyez ça fait un petit peu style coquillage alors maintenant si vous voulez les découper là et là pour faire une petite bordure vous pouvez hein c'est pas gênant vous voyez vous faites hop vous voulez par exemple mettre une photo ou quelque chose hop vous collez celui-là en bas et vous pouvez accrocher donc pour faire un petit accroche en haut ça peut être sympa alors alors j'ai tout préparé pour que je ne suis pas trop perdue au niveau de la vidéo alors celui-là il va là alors donc vous avez ceux-là donc les petits cadres que je vous avais montré dans le hall il y en a deux vous voyez donc vous avez six d'ail en tout et donc ça vous fait ça vous voyez moi je l'ai vraiment mis les petites les petits cadres les petites découpes là pour que ça fait des petits cadres vous voyez ça vous fait ça ils sont vraiment très très bons je trouve que pour le prix que j'ai payé je n'ai vraiment pas payé cher j'ai bien fait de les prendre tous alors par contre je suis retournée à un noz pour aller au noz de Comine et le noz de ah de d'Anglo alors Anglo je ne les ai pas trouvés et à l'homme à à Comine il n'y avait plus rien du tout plus rien c'était la rasière je pense que ben il n'en restait pas beaucoup déjà quand je suis allée il y en avait pas mal mais bon il en restait à peu près j'aurais une vingtaine et tout a été il n'y a plus rien en fait vous voyez celui du milieu c'est pour ça quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse à noz surtout prenez-le tout de suite parce que si vous voulez y retourner ben il n'y a plus et quand il n'y a plus ben il n'y a plus donc il y a celui-là et ils ont toujours toujours une dénomination au niveau de la découpe alors vous avez celle-ci vous avez le petit la petite dentelle voilà donc l'avant-dernier alors je vous montre alors vous avez celui-là donc effet dentelle que je vous avais dit que vous pouvez faire des deux manières alors ça vous fait comme ça vous voyez donc là j'ai mis le haut bon je n'ai pas mis le bas vous voyez j'ai mis le haut donc comme ça ça vous fait une petite découpe ça ça peut être pas mal pour les bords de page et là je n'en ai pas mis du tout vous voyez donc si par exemple vous voulez faire donc sur le bord de la page vous pouvez toujours et le dernier donc celui-ci donc là vous avez un soldail il est vraiment très très beau celui-là et ça vous fait ça alors on va peut-être prendre je n'ai pas de papier peut-être ça on va voir si je peux mettre ça derrière voilà derrière la pochette ça sera un peu mieux vous voyez les détails sont quand même assez jolis et je suis contente parce qu'ils coupent vraiment très très bien voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore moi je vous fais moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye bye j'espère 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 t'es j'espère Sous-titrage ST' 501